Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo art journal, art collage, enfin voilà, vous appellerez ça comme vous voulez mais j'ai envie de faire une petite page avec vous j'en ai fait une en live il y a quelques jours voilà, celle-ci, et du coup j'ai envie d'en refaire une ce soir, parce que oui on est le soir j'avais envie, j'avais envie, voilà donc je vais faire un petit fond j'ai sorti mes doigts en mousse j'ai sorti un pochoir ici j'ai sorti des encres donc je pense que je vais partir sur des tons un peu bleu, rose, violet voilà, je vais m'amuser tout simplement c'est ça le art collage enfin ouais le art collage je sais pas si on peut appeler ça du art journal mais voilà, après on l'appelle comme on veut je vais prendre du coup ce violet non je vais rester dans le plus pastel je vais prendre ce violet et là je vais m'amuser à mettre en couleur j'ai pas mis de washi pour tenir parce que je vais peut-être le bouger mon pochoir je sais pas il n'y a pas de règle en tout c'est de s'amuser mon encre commence à sécher un peu ensuite je vais prendre du bleu et voilà on s'amuse j'espère que vous allez bien que mon contenu continue à vous plaire c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas forcément les idées enfin si des idées j'en ai puisque je suis encore sur un projet là mais j'ai eu quelques jours page blanche on va dire page blanche et peut-être aussi à me dire est-ce que est-ce que je propose pas trop de cartes Aï c'est vrai que pendant un moment je faisais beaucoup de cartes et voilà je me suis dit est-ce que je propose pas trop de carteries est-ce que ça va plaire enfin voilà c'est une petite remise en question en général en fin d'année c'est comme ça c'est on se pose des questions on se demande si si on fait bien des choses c'est le petit coup de mou de l'année on va dire alors ensuite je vais prendre celle-ci là je vais prendre le centre de mon pochoir hop et je vais faire ici j'avoue que mes encres commencent un petit peu à sécher bon après c'est des encres qu'on achète un peu très cher vous me direz du coup si ça vous direz que je fasse un peu plus de pages comme ça après il faut que l'inspiration soit là bien sûr mais ça peut être une idée de faire de temps en temps des pages après j'ai adoré la faire en live ma page parce que du coup ben j'avais votre avis et c'était c'était sympa puis en même temps on papote de choses et d'autres donc franchement j'ai trouvé ça super sympa donc après c'est pareil si vous voulez qu'on programme des lives dites moi en commentaire ça peut être faisable aussi que je programme des lives parce que là du coup c'est un live un peu improvisé j'avais pas prévu de les faire de base et puis bah voilà je sortais de faire une création et j'avais envie j'avais envie du coup de faire un petit live voilà après voilà j'ai pas de règle je fais un peu n'importe comment et puis voilà ça donnera ce que ça donnera j'ai envie de mettre un rose un peu plus entre rose et violet c'est plus du violet hop je vais juste faire un petit peu comme ça voilà vous voyez j'ai vraiment pas de pas de règle je vais assurer ça après ensuite de base j'avais pris le bloc de papier avec les fleurs de chez Action mais j'ai un peu peur que ça n'aille pas avec les couleurs puisque je vais trouver j'étais partie sur ces roses mais ça va pas du tout ça n'aille pas du tout après j'ai j'ai quelques chutes là à côté de moi d'un autre bloc qui pour le coup là pourrait le faire en plus j'ai sorti des petites fées donc je pense que j'ai utilisé ce bloc et là je vais venir déchirer des morceaux qu'est-ce que j'ancre je vais en prendre un petit peu quand même franchement j'adore ça si vous n'avez jamais essayé j'ai eu du mal à me lancer parce que j'avais déjà fait une première page mais j'étais pas j'étais pas dans le mood on va dire j'étais un peu ailleurs en même temps pressée enfin j'ai pas fait ça bien posé pour me décontracter donc voilà donc je m'étais pas remise et au final quand j'ai fait ma page la dernière fois ça m'a ça m'a carrément plu donc du coup j'ai voulu j'ai voulu me refaire une là avec vous franchement si vous ne l'avez jamais fait essayé lancez vous vous faites ce que vous voulez n'importe comment il n'y a pas de règles et ça vide la tête ça fait du bien on fait des super positions on peut faire ce qu'on veut on peut faire de la patrouille on peut on peut faire plein de choses là c'est parce que je ne peux pas utiliser le Wittgen parce qu'il est petit d'orme mais sinon on peut faire des tâches avec des encres avec des sprays on peut faire plein de choses mais bon là je ne peux pas utiliser je le ferai peut-être sur une prochaine on verra là pour l'instant je fais avec ce que j'ai j'ai une suite ici de violet comme ça je peux aussi l'utiliser au lieu je mets et puis je verrai bien ce que ça donne après là j'ai une petite chute comme ça j'espère pouvoir finir le projet que j'ai commencé demain et pour vous mettre en ligne rapidement j'ai hâte là je vais en créer en bleu vous voyez même si ça ne va pas forcément après ce n'est pas forcément pour être joli mais pour se vider la tête et puis pour s'éclater surtout là je vais mettre du rose voilà voilà j'ai besoin d'envie de rajouter quand même je ne sais pas j'hésite là j'hésite j'hésite j'ai envie de rajouter une touche de un peu vieillie mais au final j'ai peur que ça fasse que ça ne le fasse pas là j'ai de l'écriture mais sans que ce soit sans que ce soit vieillie ça je vais l'ancrer comment ça ne va pas beaucoup beaucoup mais bon qu'est-ce que je peux y ajouter là j'avais un morceau normalement de dentelle ici ma paque elle n'est pas tout à fait dans la bonne couleur je vais chercher dans une autre couleur là j'ai du viol mais c'est un gros morceau celui-là là j'en ai un plus petit hop vous voyez on peut rajouter plein de choses là je pense que je vais faire le bord j'avais fait quoi que je ne fasse pas la même chose j'avais fait un bord de page donc je ne vais peut-être pas faire ça je ne vais peut-être pas faire ça je vais voir après donc là je vais coller un peu comme ça me vient je ne vais pas me prendre la tête de toute façon dans le art collège ou art journal il ne faut pas chercher trois heures il faut il faut faire et puis après ça vient en faisant en fait je vais mettre de la colle plein sur les doigts ça se voit que je n'ai pas trop trop l'habitude de scraper le soir mais là j'avais envie j'avais envie d'un petit moment détente avant d'aller me coucher au final l'ancrage bleu je ne sais pas si c'est une très bonne idée allez il est fait et il faut le mettre voyons on superpose on fait on fait un peu comme on fait alors est-ce que je ne mettrai pas un morceau de dentelle comme ça j'ai bien envie de la mettre en biais je la mets un peu au feeling comme ça mon projet enfin mon projet ma page et ça c'est bien vous avez des chutes de papier et que vous ne savez pas quoi en faire que vous avez déjà des tonnes de cartes de fête et que vous n'avez pas besoin d'en faire d'autres vous les utilisez comme ça ça permet de se détendre ça permet de passer nos chutes et puis et puis voilà je vous dis j'avais peur de me lancer je m'étais lancée une fois mais sans grande conviction et au final quand j'ai pris mon hard journal la dernière fois pour le live je me suis vraiment amusée après voilà ça ne serait pas forcément joli mais voilà au moins je passe un moment avec vous et je vous dis c'est un petit moment détente avant d'aller une couche nue c'est qu'en général je suis pas mal sur mes écrans enfin sur mon écran de téléphone là pour Youtube Facebook tout ça quoi pour gérer un petit peu tout ça et c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de décrocher un peu de tout ça et de de voilà de se poser de faire autre chose voilà ensuite qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre celle-ci elle a du violet alors celle-ci n'est pas du tout dans les couleurs je cherche les fées qui sont un peu dans les couleurs allez je vais sûrement pas toutes les mettre mais je les ai sélectionnées et on verra ce qu'on va mettre alors celle-ci elle est pas tout à fait dans les mêmes esprits que les autres alors là moment galère retirer la pellicule hop alors celle-ci j'ai envie de la mettre ici celle-ci c'est pareil elle est pas tout à fait dans le même esprit hop franchement ce pic j'adore il me sauve la vie ça commence ça commence à prendre forme alors je suis dans mes tomber est-ce que je vais pas les choses qui pourraient je vais pas finir mes pochettes il va falloir qu'ils les finissent j'ai encore plein de tomber qui ne sont pas rongés alors là j'ai un tomber il est fini c'est le bazar dans mes tomber alors là on m'avait fait aussi mais moi j'aurais eu plus les sentiments donc je pense que je vais rester sur cette planche-là et je vais prendre le Ave Magical Day alors vous moquez pas de mon blé c'est juste catastrophique alors je vais prendre ça je vais t'inconner avec quelle couleur je vais rester dans les couleurs dans les couleurs que j'ai là je crois que j'ai pris celle-ci en espérant que ça fonctionne bien je vais peut-être faire un test à côté avant une chute de papier j'ai peur que ça ne ressorte pas assez j'ai quand même envie que ça se voit je vais essayer avec celui-ci j'ai mon papier ici qui peut foncer ouais avec celui-ci peut-être que ça se verra mieux par contre avec cette encre-là je ne dit qu'il soit parfait on verra bien et là j'ai envie de le mettre ici ouais il n'est pas parfait mon tamponnage mais c'est du art journal je vais essuyer mon tampon je changerai après ensuite j'ai envie d'essayer de faire tout de suite le qu'est-ce que j'ai là qu'est-ce que j'ai là dedans j'ai des feutres comme ça dans les tons violiques dans les tons roses non j'aurais resté sur le violet je vais reprendre ma petite feuille de bouillon pour essayer trop fou ici c'est pas tout à fait même violet mais tant pis j'ai envie de faire un contour je sais pas je fais très certainement une grosse connerie mais c'est pas grave la couleur c'est pas tout à fait ça mais bon je suis passée sur le tremplin c'est peut-être pas tout à fait dans l'esprit mais tant pis j'aurais peut-être dû faire un contour avec ma règle vous savez la règle que je vous ai déjà présentée plusieurs fois celle-ci on peut faire des super contours avec celle-ci au final ça me choque pas voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire en plus j'ai envie de mettre un peu de paillettes donc là je vais mettre un peu de paillettes par-ci pour l'eau c'est léger comme paillettes mais j'aime bien j'aime bien ces petits comment ils appellent ça déjà brush marker de chez action qui laisse de jolies paillettes hop c'est dommage je ne peux pas faire d'une tâche là je vais bien aimer rajouter quelques tâches mais c'est compliqué avec les enfants je ne peux pas faire sécher donc là je ne veux pas les réveiller avec l'eau de main donc c'est hors de question que je les réveille après j'ai ces petites choses ça c'est du bleu là j'ai des strass rose alors alors ma pince ici 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 là ça fait un peu vide ici et puis voilà et je pense que je ne vais pas en rajouter beaucoup plus ici parce que ça fait un peu vide et puis voilà ça ramène la petite touche de brillance j'aime bien écoutez plutôt satisfaite je suis désolée pour les motifs qui arrivent sur le téléphone je suis plutôt satisfaite de cette petite page un petit moment passé avant de dormir à mon bureau et voilà un petit moment détente plutôt sympa et pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour s'amuser pour se vider la tête voyez la page précédente c'est pareil j'ai utilisé un tampon de fond un petit peu d'encre pour vieillir un bout de dentelle pareil des papiers que j'ai déchiré des papiers faux livres un peu de fils de couture et des embellissements que vous m'avez envoyé et puis voilà on a une petite page et celle d'aujourd'hui du coup elle est comme ça au final mon contour ça va au début ça me choquait un peu mais au final ça va voilà mais écoutez j'espère que ce petit moment passé avec moi vous donnera des idées et pour celles qui n'ont pas encore osé que ça vous aidera à vous lancer dans le hard journal ou le hard collage parce que franchement je m'attendais pas à ce que ça soit si satisfaisant au final enfin c'est satisfaisant je sais pas si on peut dire ça mais voilà c'est bénéfique en fait ça ça permet de lâcher prise de de penser à autre chose déjà le scrap en lui-même vous voyez c'est cette première page que j'avais faite vraiment pas concluante pour moi c'est pas fini en fait c'est pas et donc j'ai perdu le fil du coup ouais je pensais pas que ça va être aussi bénéfique aussi intéressant avec pas grand chose on arrive à à faire quelque chose de pas mal et et à à se vider la tête à penser à autre chose et voilà c'est ce que je disais dans déjà le scrap en lui-même nous permet de nous évader mais je crois que le hard journal encore plus voilà mais écoutez je vais vous laisser ici je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous